bon gauthier c'est bien d'offrir des pc à tout youtube game et les abonnés t'y pense un petit peu bah oui on a déjà fait gagner un pc à 15000 euros un ah ouais c'est vrai on a encore les déposer d'ailleurs bon bah toi je remballe sur aujourd'hui les amis avec nvidia palette et activision on vous offre un pc customisé un pc modé on l'a reçu juste ici on l'a pas encore vu on va le déballer regarder la conflit ensemble le tester sur overwatch 2 qui vient de sortir ça va être lourd parce que il est customisé au thème de rematch 2 exactement ça va être du très 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 lourd alors c'est un pc flop comme vous avez vu dans le titre mais c'est un pc modé c'est à dire qu'on a eu des heures et des heures de travail pour faire un pc comme ça mais on vous explique juste après mathis est ce qu'on le déballe on y va ok en vrai j'ai vraiment oula oula on a déjà une feuille qui est tombée alors ça c'est le certificat le certificat d'authenticité parce qu'il a été modé par phénom design qu'on remercie d'ailleurs on mettra son twitter dans la description il fait plein de modes différents franchement il est hyper talentueux donc on a hâte de découvrir ce qu'il nous a préparé donc ça c'est un petit certificat d'authenticité voilà ouais donc ça c'est pour le gagnant comme ça il pourra dire mon pc c'est pas un pc lambda c'est un pc numéroté exactement et attend attend ce que il y avait une autre feuille il y a une autre feuille comment ça ah ouais stylé ça c'est le plan un petit peu le mock-up on va dire du pc c'est en gros c'est là qu'il a pris les différentes inspirations il a marqué tout ce qui avait été fait on se spoil pas trop on donnera le croquis au gagnant mais nous ce qu'on veut voir c'est la peine de gueule c'est très stylé alors on vous explique bien entendu en fin de vidéo comment est ce qu'on va gagner ce pc bien sûr comment est ce que vous allez gagner ce pc plutôt comment est ce que toi derrière son écran tu repartira avec ce pc c'est quand même sympa ouh déjà la vitre on a déjà une vitre overwatch 2 gravé donc ça c'est super sympa alors il faut savoir que le pc torx c'est un boîtier hyper ouvert un pc hyper ouvert bah c'est celui-là c'est clairement bon là y'a plus de vitres carrément ouais là y'a plus de vitres mais il avait aussi été customisé ouais là on est sur un autre thème super beau super sympa donc ça on va mettre tranquillement de côté ouh je vois déjà le pc apparaître est-ce qu'on le déballerait pas hors caméra on l'allume et on le découvre avec je pense que ça va être j'ai retenu des balles tu nous rappelles que c'est fait là c'est mon ref c'est bon on peut soulever à l'égout moi ah ouais ouais ah ouais en vrai il a de la classe pooh la graphique j'avais pas vu t'as carrément un bah t'as carrément une covering une coque c'est magnifique c'est super bon ça tient hein waouh la pompe il a carrément refait la pompe en overwatch j'imagine que c'est une pièce 3d ouais c'est une pièce en 3d c'est du génie nous on lui a envoyé tous les composants pour qu'il fasse le pc et puis en fait à chaque fois il a customisé des compos ça donne pas mal en vrai vous savez pas comment ça fait plaisir d'arriver à un stade sur la chaîne on peut offrir des pc modé genre à la base un pc modé c'est pour une marque pour un youtubeur pour un truc là on offre un pc modé qui a offert un pc modé pas grand monde en tout cas on remercie nvidia et paly de nous avoir aidé à faire ça et puis activision parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire un mode overwatch 2 on dirait pas mais légalement si t'as pas les droits t'as pas le droit de le faire ah oui c'est compliqué donc là c'est ouf de se dire qu'on fait un pc sur un jeu mais ultra connu overwatch 2 quand même ça reste un bon jeu on va quand même montrer la carte graphique y'a en dessous waouh ok c'était collé hop c'est bien une carte palyte donc voilà hop elle est juste là super belle alors on va parler config aussi parce que je pense que ça intéresse les gens on est ici forcément sur un boîtier super cher le lentector qu'il est iconique il est sur la chaîne youtube on a fait des pc sur fluff c'est un boîtier qui coûte 400 balles voilà comme ça vous savez donc on se dit qu'on va avoir une config à 5000 euros et pas forcément et bien l'objectif ici c'était de faire un pc super joli avec une config hyper stable et surtout qui dépasse pas les 2000 euros donc là on est tout juste en dessous des 2000 c'est ça on est sur le config en fait bon là là ça n'a pas de prix on est d'accord parce que c'est un prix la customisation c'est un prix ça coûte plus de 1000 euros mais en tout cas la config c'est pas une config overkill non voilà on est vraiment parti sur une config relativement accessible mais dans un boîtier qui est vraiment le top du top comme ça en fait vous avez déjà la base le boîtier pourquoi pas l'alimentation et la carte mère et si vous voulez augmenter ou changer de carte graphique un jour au moins vous avez déjà une bonne base en termes de design je pense qu'on peut le dire il a quand même vachement de la gueule mais j'avais pas vu à l'avant tu as carrément en fait comment tu peux appeler ça des grilles d'aération ah c'est ça enfin des entrées d'air un peu comme sur les voitures mais là en mauve super sympa ouais avec des petites ailettes on a des petites ailettes qui sont aimantées donc ça aussi gg allure franchement il est chaud ouais et je pense que attend attend il y a un truc que t'as pas vu c'est le bouton d'allumage bouton d'allumage regarde le bouton d'allumage il est au logo ici hop de overwatch oh la 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 non franchement le mode est vachement sympa il y a un petit effet aussi un peu acier comme ça sur les touches cartoon ouais à l'avant on a un petit trapèze orange comme ça avec le rgb qui ressort du boîtier c'est super sympa et surtout moi ce que j'adore en vrai c'est le kit de visserie donc on a les vis tu peux montrer standard du Antektor habituel on les connaît bien les vis du Antektor et on a des petites sur impression 3d ici on va avoir une petite vis style overwatch c'est super sympa et en plus c'est aimanté donc franchement moi j'aime beaucoup au niveau des compos parce que ça va quand même vous intéresser donc pour le processeur on est sur un i5-13600KF c'est un excellent processeur pour du gaming uniquement y'a pas besoin de plus sincèrement i7 i9 c'est vraiment si vous avez d'autres utilisations en fait il faut se dire que le i5-13600KF il est tellement bon que c'est un i7 de l'époque on pourrait clairement stream y'a beaucoup de gens qui disent ouais j'ai un i5 je peux pas stream mais le 13600KF il est incroyable donc ça c'est au niveau du processeur alors pour la carte mère ici on a mis une Z790 MSI Tomahawk pour l'overclocking c'est juste excellent alors c'est de la DDR4 on a hésité un peu entre mettre de la DDR4 et DDR5 parce que je rappelle que cette config sera disponible sur le site de flop oui c'est ça alors pas tout à fait la même celle là c'est vraiment celle à gagner customisé celle sur le site de flop y'aura pas la customisation Overwatch de toute façon y'a le bundle Overwatch donc qui vous donne plein d'avantages le pass de combat etc etc on vous affiche tous les avantages voilà il est offert de toute façon avec n'importe quel PC flop qui a une RTX 40 mais c'est vrai que celui-ci en plus de ça il est customisé là la carte mère elle coûte 250€ c'est sur sur le site flop on a une B760 pour que ce soit un petit peu moins cher parce que sincèrement avec un i5 on a pas forcément besoin d'une Z exactement on a pas forcément besoin d'avoir cloqué vu qu'il est hyper perf alors pour la RAM on va être sur 2 x 8Go donc on les voit ici c'est des petites barrettes de Corsair d'ailleurs sur Flup on n'a que du Corsair maintenant on est passé à Corsair tous les PC ont de la RAM RGB voilà ça aussi c'est important de le savoir même à 800€ au niveau du watercooling et bien on a mis un très beau et grand watercooling on aurait pu suffire d'un 240 mm mais le boitier est tellement beau et tellement grand et surtout ouvert qu'on a mis un 360 mm pour vraiment couvrir l'entièreté de l'espace et c'est là aussi qu'on dit qu'on peut ouvrir sur un i7 ça suffira il est là en haut et clairement il pourra refroidir un i7 clairement c'est déjà très bien pour le petit stockage 1 tera de NVMe là aussi pour toutes les personnes qui sont encore sur disque dur par pitié essaie de passer sur SSD ça coûte plus grand chose on a fait le test avec le PC à 100€ c'est le jour et la nuit donc là bah voilà petit SSD qui fait plaisir alors on va terminer avec la carafic quand même parce que c'est l'élément le plus important dans un PC et il faut le dire cette année la RTX 4070 de chez Nvidia elle est vachement intéressante c'est une carte hyper polyvalente elle fait tourner la plupart des jeux en 1440p donc là elle a sa place on la met juste là il n'y a rien à dire les performances sont excellentes d'ailleurs on va aller le tester juste maintenant sur Overwatch 2 mais voilà c'est vraiment une bonne carte graphique milieu de gamme très intéressante si jamais vous voulez débuter dans le gaming en 1080p et 1440p pour jouer à tous les jeux ça fait plaisir c'est super bien on termine juste avec la petite alim ici on a une MWE 750W c'est largement suffisant pour une config comme celle-ci même si vous upgradez vous pourrez la garder donc il n'y a pas de problème moi ce que je propose maintenant c'est qu'on passe au test en jeu et qu'on vous explique comment gagner ce PC on y va comme prévu on commence le test sur Overwatch 2 alors je me suis fait quelques games pour un petit peu m'entraîner vous proposer un gameplay aux petits oignons alors ce qu'on veut évidemment voir c'est le nombre de FPS qu'on a et également quelque chose d'assez intéressant sur les jeux compétitifs et bien c'est d'activer Nvidia Reflex alors pour ça c'est très simple on fait ALT R il y en a directement un dashboard une petite interface qui apparaît en haut à droite avec le nombre d'images par seconde et la latence moyenne du PC on peut voir donc pendant le compte-dire qu'on est entre 220 et 260 fps pour de la 1440p c'est quand même vraiment excellent ce qu'on va activer c'est donc le Nvidia Reflex juste ici là il est désactivé on va l'activer avec le boost et si on retourne maintenant sur le jeu on va voir la différence de latence qui est quand même assez importante et là on peut quand même directement noter la différence je suis même passé à 300 fps aucun rapport avec le mode Reflex c'est juste la map qui a changé et par contre on est passé d'une moyenne à entre 28 et 32 millisecondes de latence à seulement 17 millisecondes de latence alors clairement au vu de mon niveau ça n'a pas fait une grosse différence ça va pas me rendre beaucoup meilleur mais sur un jeu compétitif comme Overwatch ou d'autres et surtout si vous avez un bon niveau la différence de latence peut être super intéressante on a quand même fait un petit 3D Mark un benchmark vous pouvez d'ailleurs aussi le faire je vous mettrai le petit lien en description on a un score ici de 16 354 et surtout ce qui nous intéresse c'est un score qui est hyper équilibré entre CPU donc processeur et cas graphique on voit que le processeur a un score de 14 000 quand on vous disait que le i5 3600KF était une dinguerie une tuerie ça se confirme clairement 14 000 il fallait avoir un i9 de 10ème génération n'a tanné même pas 10 000 de score ça prouve bien qu'aujourd'hui en 2023 le 3600KF c'est une petite pépite bon après il n'y a pas photo la 13ème génération de chez Intel chauffe pas mal il y a quand même des gros pics à 80 degrés même avec un 360 mm ça j'ai envie de dire on peut pas tout avoir on peut pas avoir un max de paires sur un i5 et avoir 40 degrés mais le principal c'est qu'on va pas avoir de baisse de fréquence au niveau de la carte graphique et du CPU donc c'est excellent bon alors Gautier au final ce PC qu'est-ce que tu en penses ? performance, prix, design honnêtement quand je vois notre PC derrière là bon il est magnifique et merci à tout le monde c'est une antiquité c'est une oeuvre d'art mais c'est vrai que ça fait 5 ans il n'y a que 10 000 de scores et là clairement moi j'ai envie de le garder tu vois j'ai envie de le mettre là comme ça on a chacun de Thor qu'on est tranquille et surtout j'ai plus de scores sauf qu'il est à gagner on vous l'a bien dit celui-ci, ce modèle-ci est à gagner donc le modèle customisé par Phenom Design aux couleurs de Overwatch 2 est à gagner ça se passe sur Twitter directement on vous met le lien du tweet en description il suffit de suivre les instructions donc de follow Nvidia de follow Palm de follow French Hardware RT, follow, partagez entre vos amis, vos cousins, vos familles faite tourner quoi et ça va durer qu'une semaine ce sera un petit concours parce qu'on estime que les petits concours récompensent les vrais abonnés exactement ceux qui regardent la vidéo dès le départ et qui participent dès le départ donc tout ça ce sera dans la description on vous rappelle aussi qu'il y a le même modèle mais sans les customisations qui est disponible sur le site de Fluff et d'ailleurs on a refait la config sur Amazon pour comparer comme d'habitude le prix est-ce que c'est plus intéressant ou pas ? alors on prend la petite config ici c'est le PC Tracer alors je sais pas pourquoi ça va être un personnage Overwatch c'est Trace je crois Trace ? ouais en tout cas ici on a toute la config on a bien entendu pas le custom il est super sympa et on l'a au prix de 1999 euros alors on a aussi les petites perfs les benchmarks en dessous on voit aussi qu'on a le nombre d'FPS sur Overwatch 2 et les autres jeux ouais alors on a refait la config sur Amazon Matisse et le boîtier bah tout de suite il vient mettre un petit coup dans la nuque ouais le boîtier coûte super cher 450 euros waouh c'est cher hein après voilà quand vous avez des potes qui rentrent chez vous c'est la classe ça a de la gueule ça flexe alors le petit watercooling 130 euros on a mis la carte graphique vraiment les mêmes composants la carte mère wifi etc et on est à 1950 euros voilà soit 50 euros de différence bah nous on estime que c'est plus que correct vous avez bien entendu le PC qui arrive monté vous avez les deux ans de SAV etc enfin voilà c'est différent de l'acheter sur Amazon Amazon sont quand même très forts en terme de prix mais 40 euros de différence c'est quand même vraiment pas abusé un PC gamer à 3000 euros à gagner on espère que ça vous fera plaisir c'est quand même 30 PC à 100 euros c'est pas mal hein et oubliez pas non plus de vous abonner et d'appeler votre grand mère ou vos amis pour qu'ils s'abonnent parce que 1 million d'abonnés on l'a décidé on fait gagner 50 PC à 1000 euros 50 PC à 1000 euros allez abonnez vous ! c'est parti ! c'est parti !